Le Méditation des Litannies de Lorette Bonjour à vous, nous poursuivons notre méditation des Litannies de Lorette avec cette belle invocation qui était chère aussi à Saint Bernard, Stella Matutina, étoile du matin, priez pour nous. Nous prions déjà le Saint-Esprit pour nous faire comprendre cette affirmation. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La Sainte Vierge Marie est donc l'étoile de la mer, l'étoile du matin. Nous le savons déjà pour la naissance de Jésus. Les mages ont été guidés par cette étoile qui est venue s'arrêter juste au-dessus de la grotte de Bethléem et les rois mages ont offert tout leur trésor à Jésus. Et la Sainte Vierge était en retrait et forcément s'est émerveillée à approuver aussi cet or qui montre que Jésus est roi, cet encens qui montre qu'il est Dieu et cette mire qui indique qu'un jour il souffrira à la passion et qu'il mourra par amour pour nous. La Sainte Vierge voit cette étoile aussi et voit aussi que cette étoile, c'est bien la grâce du Seigneur qui la guide, qui la tient dans cette existence et qui est toujours présente derrière elle. Les marins aimaient justement regarder ces étoiles parce que l'étoile polaire et puis les constellations leur donnaient déjà l'indication sur la saison, l'indication sur leur place, sur la map monde, à quel endroit ils étaient pour voir ainsi ces étoiles et ensuite, eh bien, pouvaient grâce à ces étoiles garder un cap avant même que la boussole n'existe. Notre boussole, c'est donc la Vierge Marie qui a reçu toute grâce, qui a su être fidèle et qui garde cette présence auprès de notre Seigneur. Elle est donc cette étoile et dès le matin, c'est-à-dire à peine nous sommes levés, à peine l'aurore arrive, que déjà cette étoile brille et nous guide dans ces ténèbres. Elle est donc celle qui a eu l'espérance parfaite et celle qui, au milieu de l'obscurité, des ténèbres, de notre ignorance, de notre péché ou des douleurs de ce monde, nous donne cette petite lumière en nous disant tu as une maman au ciel, tu as un guide qui t'accompagne et qui donne cette direction, qui te donne ta place dans le monde, qui te donne aussi la situation dans laquelle tu es, dans quelle saison tu es. Et du coup, la Sainte Vierge est un véritable refuge, une véritable étoile dans le matin de nos vies pour ainsi avancer jusqu'au moment de la nuit, au moment où nous nous retrouverons, à la fois dans les ténèbres de la mort qui correspondent aussitôt après par notre Seigneur à la grâce de la lumière éternelle. Pour cette journée, nous pouvons demander du coup à la Sainte Vierge de nous donner des petites indications sur ce que nous sommes, ce que nous faisons et de nous donner cette petite lumière dans les moments difficiles qui va nous permettre d'avancer encore un peu plus en confiance avec elle parce qu'elle est notre mère, parce que l'étoile qu'elle est et bien nous guide le chemin vers le ciel et parce qu'elle va éclairer notre âme et lui donner confiance. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bonne journée à vous et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs et 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 pour nous. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs et 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 pour nous, pauvres pécheurs